C'est hier que Fiona a reçu la mauvaise nouvelle. La jeune femme de 19 ans n'est pas autorisée à passer son permis pratique dans 9 jours comme espéré. En cause, le véhicule de l'auto-école dans lequel Fiona a pris ses cours ne dispose pas de vitre arrière qui s'ouvre de haut en bas. Une situation dans laquelle certains examinateurs du centre de Scarbeck refusent de faire passer l'examen. Je me suis apprêtée pour cet examen depuis l'été passé. J'ai mes tests perception de risque et la théorie qui vont expirer. J'aimerais bien passer cet examen. J'ai déjà pris des cours juste la semaine passée pour me préparer justement pour la semaine prochaine pour l'examen. Et maintenant, si c'est annulé, j'ai l'impression que j'ai mal investi mon argent. Depuis le début du confinement, plusieurs candidats au permis B se sont vus refuser le droit de passer leur permis pratique pour la même raison. D'après l'auto-école où Fiona a pris ses cours, il s'agirait uniquement d'une question de confort pour les examinateurs. Il y a une réglementation qui est sortie au niveau du SPF emploi, le service public fédéral emploi, qui dit que le véhicule doit être suffisamment aéré. Quand on a deux fenêtres avant qui s'ouvrent totalement et deux fenêtres arrière qui s'ouvrent latéralement, le véhicule est suffisamment aéré. Bruxelles Mobilité assure effectivement qu'en dépit de la crise sanitaire, aucune réglementation n'oblige de faire passer le permis pratique dans un véhicule dont les vitres s'ouvrent de haut en bas. Des alternatives existent, mais elles ne sont pas sans conséquences. Si on veut aller dans le centre d'Anderlecht, Anderlecht nous accueille à bras ouverts, les examinateurs nous accueillent à bras ouverts. Mais ça veut dire des coûts supplémentaires, 37 euros, c'est 37 euros. Je ne vois pas pourquoi un candidat qui a déjà payé 37 euros pour un examen devrait aller le repayer ailleurs. Le centre de Scarbeck n'était pas disponible pour répondre à nos questions. Les candidats au permis de conduire comme Fiona espèrent que la situation pourra se normaliser dans les prochains jours.